Musique Bienvenue à l'école numérique Machindano. Nous avons le cours du français, grammaire. Quelques minutes nous séparent, nous étions en train de parler, encore une fois, de ce cours et nous parlions de la phrase, si vous vous souvenez bien, comme première activité d'ailleurs, lisez, et ce que j'ai souligné, vous avez déjà lu, et souvenez-vous, quand je vous ai posé la question, nous sommes en classe, patient et poli, nous avons une phrase qui a combien de verbes, et une phrase qui a un seul verbe conjugué, un seul verbe conjugué. Et ici, il s'agit maintenant des exercices, exercices sur les phrases, les phrases simples, les phrases simples. Qu'est-ce que nous avons dit des phrases simples ? Nous venons de dire qu'une phrase simple est une phrase qui n'a qu'un seul verbe conjugué, un seul. Et nous avons dit qu'une phrase qui a plusieurs verbes, et là, ce n'est plus une phrase simple, mais une phrase complexe. Et nous venons encore de dire tantôt qu'on peut avoir aussi une phrase qui n'a pas de verbe. Nous avons dit que c'est une phrase non-verbale ou une phrase averbale. Mais ici, ce qui nous concerne, c'est la phrase simple. Alors, comme exercice, nous allons nous exercer à formuler des phrases vraiment typiquement simples. J'ai donné mes deux phrases, nous sommes en classe, voici un verbe conjugué, c'est le verbe être, passion et poli, à vous de donner aussi d'autres exemples, où nous aurons un seul verbe conjugué. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon, oui, parce que nous avons un verbe conjugué. Maman, ou alors ma mère, va au marché. Ma mère va au marché. Nous avons un verbe conjugué. Et donc, jusque-là, nous sommes toujours dans les exercices sur les phrases simples. Et on peut avoir plusieurs phrases simples. Seulement, retenez qu'il faut qu'il y ait un verbe conjugué. On continue la liste. Nous avons... Nous avons... Le cours... Le cours de français. Nous avons le cours de français. Voilà. Nous avons le cours de français. Encore une fois, un verbe conjugué. Si et seulement si, il y a seulement deux verbes conjugués, ce n'est plus la phrase simple. Nous l'avons dit. S'il y a deux phrases conjuguées, disons, deux verbes conjugués, nous sommes devant une phrase complexe. S'il n'y a pas de verbe, comme on l'a dit, on peut toutefois ajouter. Nous avons dit. Quelle jolie fille. Quelle jolie fille. Ici, il n'y a pas de verbe. Comme il n'y a pas de verbe, nous sommes devant une phrase averbale. Une phrase non-verbale. Et on peut avoir, pour enrichir, on peut avoir aussi une phrase maintenant, qu'il y a deux ou trois phrases, disons, trois verbes conjugués. Je pars, je pars à l'église, je pars à l'église et je donne l'aumône. Et je donne l'aumône. Je pars à l'église et je donne l'aumône. Nous avons partir et donner deux verbes conjugués. Nous ne sommes plus devant une phrase simple, mais une phrase complexe. Alors, qu'est-ce que vous aurez à faire pour m'attraper à la maison? Vous, vous allez formuler cinq phrases, encore une fois. Cinq phrases simples, pas phrases complexes. Complexe, c'est-à-dire là où nous aurons un verbe conjugué. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada